par rapport à d'autres, c'est-à-dire que dans cette grande métropole qui se met en place, Onesbois est plutôt absent, pour ne pas dire quasiment absent, des grands débats, pour porter, alors qu'on est une des villes de 83 000 habitants, on doit être la deuxième ou la troisième de Seine-Saint-Denis, et donc on a perdu, y compris en attractivité, en dynamisme avec nos voisins. Là c'est les CDT de Plaines de France, dont celui de la culture et de la création, qui se sont mis en place, là c'est le territoire, je vais m'arrêter là pour laisser la place à Patrick, et c'est donc Fleury qui fait la jonction, ou comment ? Bon ben, remercie particulièrement Patrick d'être venu, parce que nous avons pris du temps un peu chargé, j'ai cru comprendre, parce que tu étais en réunion publique il y a 20 minutes. J'ai eu la chance de ne pas être bloqué par les taxis, parce que c'était assez aléatoire au départ, non, non, ça a bien roulé, donc j'ai mis effectivement 20 minutes, j'étais à 20 minutes il y a 5 minutes, et j'ai promis de revenir à la fin, donc je resterai un moment avec vous, mais je repartirai pour les concrétiser. Juste, non, simplement d'abord bonjour à chacune et chacun d'entre vous, je suis très content d'être avec vous ici à Aulnay, et je vais simplement compléter ce que vient de dire Alain sur la question de l'intercommunalité. Et parler de votre expérience, finalement ce que vous avez perdu, et ce que vous risquez de perdre si cette métropole du Grand Paris qui se met en place, alors qu'il y aurait tout à espérer d'autre chose. Pour faire court, il y a, comme vous le savez, on était sur un territoire, sur Saint-Denis et les villes alentours, un territoire qui avait été profondément marqué par la désindustrialisation et les départs d'entreprise. On a perdu, en l'espace de 20 ans, entre 1965 et en gros 1985, on a perdu près de 25 000 emplois, avec des traumatismes urbains, des traumatismes humains, c'est-à-dire des gens qui se retrouvaient sans boulot, et puis des grandes friches industrielles. Au milieu des années 80, avec les élus, mon prédécesseur à la mairie de Saint-Denis, Marcelin Berthelot, et puis d'autres, Jacques Ralit, Aubert-Vivier, on a décidé de dire, bon, il faut tourner la page, c'est terminé, il faut essayer de travailler sur un autre projet. Et on a commencé à travailler sur un projet urbain. À l'échelon du sud de ce territoire, sur la plaine Saint-Denis, donc à cheval, sur Saint-Ouen, Aubert-Vivier et Saint-Denis. Je passe sur les détails, on a fait un projet urbain avec les architectes, etc. Et puis est venue l'hypothèse de l'implantation du stade de France, le grand stade à l'époque, à Saint-Denis. Et c'est là qu'on a dit oui, on a dit oui dans certaines conditions, et des conditions qu'on a ciblées autour d'insertions urbaines et d'insertions sociales de ce stade. Et notamment sur les questions de transport, avec l'appréhension de nouvelles gares, la couverture de l'autoroute, etc. Le stade est arrivé, et là on a assez vite compris que ça allait redonner une nouvelle dynamique à ce territoire. Et la question qu'on s'est posée, et tu as eu raison de l'évoquer, on parle d'Ouenay, la question qu'on s'est posée à Saint-Denis, c'est de dire, bon, est-ce que cette dynamique économique nouvelle, est-ce qu'on se la garde pour nous, ou est-ce qu'on se la partage avec les autres ? Et la décision pour l'appréhension, c'est de dire, on fait le pari sur l'avenir, et c'est sûr qu'on pourrait garder notre magot, entre guillemets, pour Saint-Denis, pour développer Saint-Denis, mais quand vous avez des villes comme Stain, Pierre-Fitte, Ville Tanneuse, à côté, qui, pour la petite histoire, Pierre-Fitte avait été mis sous tutelle un an ou deux, sous tutelle du préfet, parce qu'elle ne pouvait pas boucler son budget, etc. On s'est dit, bon, travaillons avec elle, avec ces villes, sur un projet territorial. Et pendant un an, de juillet 1998 à juillet 1999, on a travaillé sur une charte d'aménagement et de développement avec les dix villes de l'arrondissement de Saint-Denis, avec Pantin, c'est la seule qui est partie ensuite sur l'Est Ensemble, mais on a travaillé, et ça a été validé, cette charte d'aménagement et de développement, qui est une sorte de projet partagé par les dix villes, a été adoptée par les conseils municipaux, et ça a été notre fil rouge, encore un peu de rouge, à Saint-Denis, c'était notre fil rouge, et ton diable, comme fil rouge, jusqu'à présent. C'est le point de départ de l'AGLO, puisque, à l'issue de cette charte d'aménagement et de développement, on a décidé de créer une communauté de communes, d'abord, et sans forcer personne, on est parti qu'à cinq, en disant, tout le monde viendra au rythme, il la voudra, mais, au moins, quand vous rentrerez dans la communauté d'AGLO, puisque très vite, on s'est transformé dans la communauté d'AGLO, ça ne sera pas sur un projet qu'on vous aura imposé par les mêmes fondatrices, mais sur un projet que vous aurez élaboré avec nous, en amont. Et, de fait, mis à part Pantin qui est parti, il reste ensemble, on est aujourd'hui avec l'arrivée de Saint-Ouen, depuis un an, on est maintenant sur le territoire qui avait constitué ce travail sur la charte d'aménagement et de développement. Et, on a fait ce pari en disant, quand on aura aménagé le sud de Saint-Ouen, c'est-à-Roberbilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, on sera bien content d'avoir aussi l'aménagement des autres villes au nord, et c'est ce qu'ils ont en train de se passer, avec Pierre Fitte, notamment, avec l'arrivée des archives nationales et la tangence du Nord, etc. Ça nous a permis aussi, et là, je rejoins aussi ce que disait Alain, de parler d'une même voie au moment même où se négociait le contrat de plan d'état-région. Et, c'est vrai qu'on y est arrivé avec un projet partagé par, non pas les 9 villes à l'époque, puisqu'on n'y était que 5, mais encore que les autres villes qui n'étaient pas encore dans l'agglo sont venues nous dire « Nous, au moins là-dessus, on est d'accord avec vous et on porte le projet ensemble. » Ce qui fait qu'on a obtenu le prolongement de la ligne 12, 3 tramways, de rien. Enfin, je pense qu'on est un des territoires les mieux, je dirais, j'ai toujours du mal de le dire devant Alain, parce qu'après, il va dire « On va faire d'autres choix à la région. » Mais, on est sans doute un des territoires les mieux dotés dans le contrat de plan d'état-région et ensuite poursuivi par le contrat de projet qui a été validé il y a quelques années. Et ça, c'est important parce que, imaginez que Ville Tanneus qui faisait à l'époque 11 000 habitants soit venu défendre auprès de la région de l'État son petit bout de tramway tout seul en disant « Nous, on veut notre bout de tramway. » Je ne suis pas certain que les auraient été entendus. Par contre, quand vous arrivez en tant que président du naglo, pour dire « Voilà, le projet partagé par les villes du territoire et d'où c'est cohérent et on souhaite avoir par exemple il y a un tramway donc il y a deux branches. » Le tramway, ce qu'on appelle le tramway parce qu'il y a une forme d'Y. C'est le T8. Il y a une branche qui va sur Épinay et une branche qui va sur Épinay et ça se rejoint à Saint-Denis et ensuite on va faire en sorte qu'il aille jusqu'à la porte d'Oéanier. Donc ça, c'est une force. Voilà, pour l'histoire et le fait que les villes qui n'ont pas choisi l'intercommunalité je pense se sont handicapées. Et quand tu disais « hésitez entre deuxième et troisième ville » je te confirme que c'est la troisième ville à Olnay et Olnay-Talonnet-Saint-Denis pendant un temps. Vous étiez à 5-6 000 habitants derrière. On est aujourd'hui à 100 000 habitants à Saint-Denis. Et vous êtes talonné par Robert Villiers qui a 75 000 habitants. Il y a effectivement une progression importante. On a fait aussi le pari de la construction de logements pour répondre aux besoins de logements bien sûr de notre territoire mais aussi pour répondre à des besoins de logements de personnes qui viennent travailler sur ce territoire ou qui cherchent aussi une réponse à un logement avec 40% de logements sociaux. Ça, c'est pour nous quelque chose d'important. Et puis bien sûr du logement diversifié permettant à une nouvelle population d'y arriver. Juste pour faire la liaison avec ce que disait Alain s'il se profile aujourd'hui alors vous le savez sans doute Paris Métropole a été créé il y a maintenant 5 ans. Paris Métropole c'est un syndicat d'études qui a fait suite à ce que Bertrand Delannoy quand il était maire de Paris avait souhaité c'est-à-dire engager un nouveau une nouvelle relation avec la banlieue avec les villes notamment de la première courante. Et ça a été d'abord la conférence métropolitaine et puis très vite on s'est transformé en syndicat d'études Paris Métropole qui est composé de 207 collectivités la quasi-totalité des communes les agglos mais aussi les départements et la région et bien sûr la ville de Paris. Et on a travaillé sur différents dossiers notamment sur le Grand Paris-Expaces on a été de ceux qui ont contribué au rapprochement entre la posture de la région et la posture de l'État qui n'était pas tout à fait identique au départ mais on n'a pas été les seuls mais on y a contribué. de manière assez positive je pense. On a travaillé sur la question de la construction de logements on a travaillé sur la question des transports notamment les transports de marchandises au-delà du Grand Paris-Expaces parce qu'il y a aussi cette question des marchandises et de la place qu'ils prennent dans une région comme la nôtre. On a travaillé sur d'autres thématiques qui sont de l'eau etc. et puis on a travaillé et on a commencé à travailler sur cette idée de gouvernance c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que la politique menée au niveau de la région métropolitaine et notamment de la région d'Anse de cette région en Ile-de-France elle soit plus cohérente et il y avait en gros trois scénarios qui se profilaient il y avait le premier scénario qui était celui sans doute qui était dans la tête de Bertrand Delaney au départ c'était d'agrandir Paris et d'englober les 29 communes de la première couronne d'ailleurs on a vu dans le Parisien dans l'Humanité du Manche Descartes qui montrait le Grand Paris une nouvelle formule je rappelle qu'il n'y a qu'au XXe siècle que Paris ne s'est pas agrandi l'histoire de Paris c'était un agrandissement progressif et à chaque fois d'ailleurs avec la même conséquence c'est-à-dire les populations les plus modestes étaient chassées vers l'extérieur voilà ça c'est le premier scénario deuxième scénario qui était le scénario du rapport Balladur et qui était soutenu par un sénateur que vous connaissez la sorte d'être un peu qui est pas loin d'ici Philippe Dallier qui était de regrouper dans une même métropole dans une même intercommunalité les trois départements le 92, 93, 94 et la ville de Paris et puis un autre scénario qu'on était assez peu à défendre au départ mais que finalement on a réussi on a réussi à convaincre que c'était sans doute le meilleur c'était de dire c'était présenté souvent comme le scénario de la Marguerite mais c'était pas vraiment c'était plus de Marguerite à la fin c'était plutôt une sorte de puzzle c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs centralités il y avait bien sûr la centralité parisienne mais il y a d'autres centralités qui s'étaient construites et qu'il était important pour tout habitant d'appartenir à une centralité de ne pas être laissé pour compte de ne pas être considéré qu'on appartenait à un endroit qui ne comptait pas alors c'est quelque chose qu'on revendiquait avec force nous en disant mais il y a aujourd'hui des centralités existantes il y a des centralités potentielles il y a des intercos qui sont cohérentes il y en a d'autres qui sont moins c'est vrai que Clichy-Mont-Fermeil bah écoutez c'est pas le territoire pertinent quoi voilà c'est pas une interco pertinente il faut réfléchir à des territoires pertinents et puis donc ce scénario a fait quasiment non pas l'unanimité mais au sein de Paris Métropole il était largement très largement partagé puisqu'aussi bien on a voté une motion il y a quelques temps au mois de juillet dernier qui a été adoptée à 75% c'est donc trois quarts pour défendre cette idée de polycentralité de s'appuyer sur les dynamiques existantes malheureusement il y a un premier texte de loi qui est arrivé au Sénat qui a été retoqué et du Sénat sorti de la loi sur les métropoles il n'y avait pas que la métropole de Paris il y avait les autres métropoles Lyon, Marseille, Lille, etc. et sorti donc du Sénat une page blanche c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur la métropole de Paris et il y a des députés socialistes parisiens mais pas que parisiens qui en ont profité pour revenir sur le scénario baladure c'est-à-dire la grande métropole englobant le 92, le 93, le 94 et la ville de Paris et c'est ce texte de loi qui était donc adopté alors pour la petite histoire il a été adopté en première lecture à l'Assemblée au mois de juillet et il a été adopté en deuxième lecture définitivement juste avant les vacances de Noël on ne peut pas faire mieux si on veut faire en sorte qu'on n'en parle pas trop dans les médias et qu'on chante le débat démocratique alors vous allez me dire mais oui d'accord et pourquoi ce projet n'est pas bon alors première chose d'abord c'est un délit de démocratie parce que imposer un projet de ce type sans des consultations contre l'avis des élus locaux c'est quand même fort de café la deuxième chose c'est qu'il va enlever aux intercos et aux communes donc au bloc communal toutes les décisions toutes les compétences stratégiques tout ce qui est du domaine de l'aménagement du développement économique y compris de l'enlever quelque part un peu à la région si on va jusqu'au bout c'est à dire qu'on pique à la fois au local et aussi à la région la vocation de finalement d'être maître de son destin donc pour nous c'est vraiment et de plus ça casse la dynamique territoriale puisque les intercos vont disparaître et vont être remplacés par des territoires mais qui n'auront ni ressources financières ressources fiscales ni de statut juridique et moral pour pouvoir gérer du personnel alors je ne veux pas sur les détails mais c'est pour nous complètement inapplicable et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui on avait encore un bureau mardi de Paris Métropole on a rencontré le préféré des régions qui est normalement en place pour essayer de mettre en place ce texte de loi il y a des rencontres avec Serge Morvan qui est le DGCL le directeur général des collectivités locales le ministère de l'Intérieur ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour appliquer finalement mettre en pratique ce texte de loi et moi à plusieurs reprises moi et d'autres on a dit que ce texte était en l'état inapplicable ou alors on allait casser toutes les dynamiques avec tout ce que ça induisait pour les populations donc voilà en ce qui concerne cette question de la métropole vous me permettrez de terminer juste en quelques mots par rapport aux enjeux de ces municipales moi j'ai envie de retrouver à nos côtés espérons que moi aussi je sois un élu vous êtes où je suis voilà mais j'ai envie de retrouver à nos côtés des élus déterminés à la fois de ne pas être dans l'égoïsme local donc d'être dans une dynamique territoriale solidaire qui va se retrouver en complémentaire avec d'autres et non pas en concurrence avec d'autres mais aussi des élus qui n'acceptent pas qu'on mette en place ce grand machin qui va gérer près de 7 millions d'habitants 7 millions d'habitants imaginez c'est la métropole de Marseille plus celle de Lyon plus celle de Bordeaux plus celle de Toulouse plus celle de Lille plus celle de Rennes plus celle de Nantes plus celle de Strasbourg plus celle de Perpignan voilà c'est tout ça la métropole de Paris je souhaite bien du plaisir au vice-président de la métropole du Grand Paris si ça se mettait en place qui va être chargé de l'aménagement et de l'urbanisme pour aller voir tous les projets et puis il y a plein de projets qui vont passer à la trappe pour un exemple très concret nous on a on est 9 communes on porte pour la petite histoire il n'y a eu aucune ville de perdante dans la construction de notre intercommunalité on a multiplié par 2,4 les capacités d'investissement en moyenne sur les 9 villes les capacités d'investissement des villes de pleine commune et il y a des villes qui étaient exemptes dont je parlais tout à l'heure qui ont vu leur capacité d'investissement multipliée par 4 voire par 5 Ville Tanneuse était multipliée par 5 Pierre-Philippe multipliée par 4 et Saint-Denis qui est la plus perdante entre guillemets c'est vraiment entre guillemets puisque Saint-Denis elle s'était multiplie par 1,4 1,4 c'est 40% d'investissement en plus par rapport à ce qu'elle faisait toute seule vous vous rendez bien compte qu'on fait des économies d'échelle que quand on est à négocier avec une grande entreprise privée ramassage des ordures ménagères quand chacun y va de son côté on a un marché qui n'est pas très intéressant mais quand on y va au nom de 9 communes on a fait 2 millions d'économies rien que sur le marché sur les ordures ménagères qui nous ont permis de réinvestir dans de l'investissement sur les espaces publics par exemple sur les voiries donc c'est c'est très très important on est moi j'ai envie de retrouver donc à mes côtés des élus qui ne sont pas effectivement dans le bocal le local devenant le bocal c'est à dire qu'on est entre nous et on se préoccupe pas des voisins je rappelle quand même qu'il y a des voisins qui sont qui sont d'un égoïsme total quand M. Dallier nous fait des leçons sur sur la solidarité je lui rappelle à chaque fois que si le cliché Montfermeil attendent encore leur tramway c'est parce qu'il y a Pavillon-Soubois et Livré-Garban qui n'y l'une ni l'autre ne veulent que ce tramway passe par leur commune parce qu'on sait jamais les hordes sauvages venant d'ailleurs pourraient venir envahir leur centre-ville je schématise mais c'est pas le droit d'être la raison profonde de leur refus donc sortir du bocal et être moteur pour imposer une autre dynamique de cette métropole j'en finirai par là il y a un enjeu considérable aujourd'hui il n'y a pas une seule métropole au monde qui se construit autrement que sur l'exclusion la ségrégation toutes les métropoles dans le monde se construit sur ce modèle c'est soit la guéalisation des centres-villes et la gentrification de la périphérie soit la gentrification du centre-ville et la guéalisation de la périphérie ça dépend des cultures et ça dépend des histoires mais c'est le schéma c'est le scénario de toutes les métropoles dans toutes les métropoles aujourd'hui il y a un certain nombre de maires de villes de banlieue parce qu'on travaille beaucoup notamment avec la ville de Nanterre au travers du forum des autorités locales de périphérie qui est née à partir des forums sociaux qui s'étaient déroulés en premier à Porto Alegre qui sont baladés un peu partout dans le monde il y a un certain nombre de villes de périphérie de banlieues qui se disent aujourd'hui il faut travailler autrement il faut construire des métropoles solidaires des métropoles qui réduisent les régions sociaux et territoriales des métropoles inclusives qui permettent à des populations modestes de pouvoir vivre dans des centralités et c'est tout l'enjeu tout l'enjeu qui va se poser dans les semaines les mois qui viennent les années qui viennent et on a besoin d'élus et moi je connais bien Alain je sais qu'on partage ensemble on part de la même organisation mais j'en ai eu qui est bon vous la connaissez c'est ensemble puisque partie prenante ici c'est encore voilà j'ai bien l'histoire j'ai fait mes 37 ans et demi au parti communiste donc j'ai pu partir en retraite à cette base là il y a maintenant près de 4 ans mais de toute manière je pense que les partis politiques il faut être très clair pour moi sont d'une autre époque ils sont tous traversés par des contradictions très fortes notamment les questions sociales et sociétales qui nous traversent tous et je pense qu'il y a des rapprochements qui vont se faire au niveau politique d'une autre manière aujourd'hui et c'est pour ça que quand Alain m'a proposé de venir je ne savais même pas à l'époque je l'ai su après mais je ne savais pas qu'ensemble n'étaient partie prenante et ça me fait bien plaisir qu'ensemble soit partie prenante mais je l'aurais fait de toute manière parce que il y a des c'est autour de convictions autour de valeurs profondes sur une autre idée de faire de la politique une autre conception de faire de la politique sur une certaine idée de ce que l'on veut en développement urbain fondée effectivement sur les questions d'inclusion sociale de partage des richesses de redistribution de donner à chaque territoire des chances de se développer et se développer d'une autre manière que celle qui nous est proposée parce que l'une des fiertés que j'ai au niveau de la communauté d'agglomération c'est d'avoir pu signer dans le contrat de développement territorial tout un pan sur l'économie sociale et solidaire on a plus de 500 entreprises sur le territoire qui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et on continuera à les développer parce que face à l'économie de marché qu'on ne rejette pas parce qu'aujourd'hui il faut bien qu'on ait du boulot il faut aussi développer des alternatives à cette économie de marché donc il y a des enjeux considérables c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'élus comme Alain et d'autres qui sont sur votre liste pour faire en sorte qu'on change la donne et que dans cette région Île-de-France ce soit la solidarité le développement durable qui prennent le pas sur tout ce qui est marchandisation et aujourd'hui on a quand même de beaux exemples au niveau national sur des politiques d'austérité qui sont nées sur la marchandisation de tout 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 et je disais juste avant d'arriver l'alerte Mediapart par exemple le gel des fonctionnaires de la fonction publique c'est pas une histoire c'est bien prévu l'EUR l'a encore confirmé ça sera gel des avancements c'est même pas gel des salaires gel des avancements et des primes c'est-à-dire qu'il n'y aura même ceux qui aujourd'hui peuvent monter de grade il y aura un gel de tous ces avancements puisqu'on sait très bien qu'à partir du moment où on avance dans sa carrière on coûte plus cher en termes de salaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas